Salut, je vais lancer une nouvelle façon de faire des vidéos, puisqu'avant je faisais des podcasts, des guidances, des soins. Il m'est demandé au fait de plus en plus de transmettre des informations et de transmettre des choses pour la compréhension, pour que les gens puissent comprendre la différence avec le subtil et ce qui est terre à terre. Donc dans la continuité du quotidien terrestre, d'une illuminée, d'une médium, en fait ça va être des vidéos sur les sujets décortiqués de la vision subtile et de la vision plus terre à terre. Donc ça va être des sujets différents, de plein de sortes différentes. Voilà, différents et différents. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet du centrage. Pourquoi ? Parce qu'au fait, aujourd'hui je me rends compte que de plus en plus, on a de la difficulté à avoir des pensées libres, d'avoir des émotions calmes et stables et de se retrouver dans un alignement qui nous permet tous les jours d'être en harmonie et d'être bien dans son corps, dans sa tête et de pouvoir vivre sa vie de la manière qu'on a vraiment envie. Donc dans le centrage, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il faut visualiser au niveau énergétique, c'est qu'on pourrait dire que le centre, c'est ce qui nous traverse au milieu. On va dire ça comme ça. Que sur le côté droit, on a un corps qui peut être décentré. Ça veut dire qu'à droite, c'est notre corps mental, celui qui est lié à l'ego, à nos masques, etc. Au personnage que l'on joue dans cette pièce de théâtre qui est la matrice. Et on a sur le côté gauche, un autre corps qui est décentré, et c'est celui de l'émotionnel, qui est lié à l'enfant intérieur. Quand on est centré dans le centre, ici, dans cet alignement, on est aligné à son cœur. Le cœur, c'est le pont. Le cœur, c'est l'âme. Le cœur, c'est ce qui nous relie aussi à notre aide supérieure, d'être connecté à notre intuition, d'entendre des informations, d'avoir des pistes comme des petits cailloux qui sont mis sur un chemin d'évolution, comme des lanternes qui s'allument et que l'on peut suivre, au fait, tous les jours. Si on écoute les signes, si on écoute les synchronicités, si on écoute, au fait, tout ce qui se passe dans la réalité. Et qu'est-ce qui fait qu'on est décentré ? Il peut y avoir des situations, il peut y avoir des personnes en face de nous qui touchent nos blessures, qui vont toucher des choses qui ne sont pas réglées en nous. Mais en général, l'extérieur est le miroir de ce que l'on a encore à régler à l'intérieur de nous. Alors les gens diront, oui super, c'est toujours de ma faute, ça veut dire que tout l'extérieur, des gens qui viennent m'agresser ou des gens qui font ci, qui font ça, eux, ils sont tout beaux, tout roses. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça dit juste simplement qu'en énergétique, on est des vibrations. On va vibrer certaines choses, puisque dans l'univers, dans notre corps, dans tout ce que l'on vit, tout est énergie. Ça veut dire que quand quelqu'un à l'extérieur va dire par exemple quelque chose, ça va nous toucher. On va avoir une réaction. Une réaction est déjà une libération de quelque chose qui est enfouie. Ça veut dire que c'est mis à la lumière quelque chose. Donc on va avoir une réaction sur un mot et ça va nous toucher. On peut avoir de la colère qui remonte, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, de l'exclusion, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe au fait, comme émotion. Et souvent, c'est notre petit enfant intérieur qui va réagir. Parce que dans notre corps, on va garder des mémoires et des choses qui sont là, des empreintes, des failles, des blessures qui ne sont pas réglées, des émotions cristallisées, des choses qui n'ont pas pu être évacuées parce qu'on a enfoui ça quand on était petit. Donc du coup, on va réagir. Mais qu'est-ce qui se passe ? On va sortir avec notre corps émotionnel parce qu'il est en réaction. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans les vibrations. Notre petit enfant intérieur va se réveiller, entre guillemets. Et du coup, on va avoir une réaction enfantine, puéril. On va dire ça comme ça. Puisque c'est l'enfant intérieur qui réagit. Ensuite, le mental part en vrille. Parce que ça va réveiller justement des conditionnements. Ça va réveiller toutes les choses qui sont dans l'inconscient aussi. Des réactions que l'on a mis en place par des personnages, par des masques pour contrer des situations quand on était petit. Donc on se retrouve avec ces corps à l'extérieur. Donc ça nous fait un cafarnaum. Ça veut dire que dans la tête, ça part en vrille. On peut avoir plein de pensées qui nous traversent. On peut avoir beaucoup de choses qui nous bloquent. On peut avoir des pensées parasites aussi qui viennent nous rabaisser avec des phrases. « Mais je suis nul, je suis ci, je suis ça, etc. » Et à un moment donné, on a les émotions qui commencent à tourner comme un tsunami. Alors des personnes vont réagir avec la colère. Ça va brûler ici dans le plexus. Il peut y avoir du silence. En général, ce sont des réactions archaïques. C'est notre cerveau reptilien qui va gérer ça. C'est la survie, l'instinct de survie. Qu'est-ce qu'on fait en instinct de survie ? Soit on fuit, soit on combat, soit on s'immobilise. Exactement comme les animaux. On a été instruit comme ça et c'est toujours resté ce fonctionnement. Notre priorité, c'est notre survie. Mais quand on a notre enfant intérieur qui est là, qui n'a pas su gérer des choses, qui n'a pas réglé des choses, lui va se mettre en avant. Donc il va avoir des réactions qui sont complètement erronées et qui ne sont pas liées à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Ensuite, l'ego va faire son apparition puisque enfant, quand on a vécu quelque chose, on s'est mis des masques et des choses pour faire face, pour se suradapter. Et à partir de là, quand ces deux s'en mêlent, ça part en vrille. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de calmer le petit enfant par des libérations, par des choses comme ça, de prendre conscience déjà, de prendre de la distance, de dire, ah voilà, ouais, là j'ai réagi à quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en moi, quelque chose qui n'a pas été réglé, quelque chose qui m'a touchée. Parce qu'un sujet, quand il est touché, s'il y a une autre personne à côté qui n'a pas les mêmes blessures, eh bien ce qui va se passer, c'est que la personne à côté, elle, ça ne va rien lui faire. Elle va dire, non, non, mais ce qu'il a dit, au fait, ce n'était pas grave, ça n'avait pas d'importance. Mais la personne qui est touchée, elle va réagir. Donc l'idée, c'est de réaligner ces deux corps pour se retrouver vraiment au centre et de pouvoir se libérer au niveau du mental. Parce qu'un mental est parasité, justement, par toutes sortes de choses. Ça va créer ensuite des espaces, parce que si je suis à l'extérieur de moi, tout ce qui est au centre, c'est vide, entre guillemets. Donc du coup, ça va se remplir par plein de choses parasites. Je dis toujours que c'est comme une maison. Notre corps et notre temple, c'est notre maison. Dans une maison qui reste abandonnée, dans un squat, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a des squatteurs qui viennent habiter cette maison. Votre corps, c'est exactement la même chose. On a besoin de refaire de la place, de faire du ménage pour pouvoir se réhabiter. sentir qu'on est là au niveau du corps. Donc l'idée, c'est de réaligner tout ça et de se retrouver dans le centre au niveau de son corps. Donc il y a toutes sortes de choses qui existent. Donc si vous allez voir sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a Habite ton corps pour le faire, il y a Habite ton mental, il y a l'ancrage Terre-Ciel qui est là, Terre divin qui est là aussi. Il y a pas mal d'outils qui sont là. Et si quelque chose est difficile pour vous de vous libérer, ce sont des schémas répétitifs, des réactions répétitives ou des comportements ou des attitudes au fait que vous n'arrivez pas à passer par-dessus, du coup, il y a toujours cette possibilité d'aller voir un thérapeute. Ça peut être toutes sortes de thérapies, de la kinésiologie, de la psychologie, des mémoires cellulaires, des soins énergétiques. Donc moi, je fais des accompagnements justement pour aider à se retrouver et se retrouver soi-même et laisser sortir la vraie personne que l'on est sans les masques, sans les enfants puérils que l'on peut être parfois quand on n'a pas réglé certaines choses. Et l'idée, ce que je pourrais dire comme image, c'est que quand on est petit, on a ce positionnement, on s'est créé un adulte que l'on aurait voulu avoir à nos côtés quand on était petit. C'est l'ego, avec les masques, etc. Et on se retrouve, nous, adultes, aujourd'hui, parasités par cet adulte d'illusion qui est entre nous, entre le petit que nous sommes et l'adulte que nous sommes. Nous avons cette illusion là entre nous et du coup, ça fait des conflits intérieurs. Donc, c'est calmer le mental, calmer l'ego, libérer les peurs, parce que ça vient des peurs à la base pour retrouver une tranquillité intérieure et puis un mental qui nous sert à créer les choses. parce que quand les émotions sont libérées, notre mental est une vraie machine de guerre puisqu'elle a la capacité de mettre en action dans la matière, en fait, tous nos rêves et toutes nos envies. Donc, l'idée, c'est ça. Retrouver un mental supérieur et de ne pas se laisser influencer par ce mental inférieur. Merci de votre écoute. Merci.